Des soldats français autour de l'Ukraine, mais pas directement dans l'Ukraine. Les Etats-Unis ont également dit hier soir qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire sur place. L'Ukraine reproche d'ailleurs ce matin ses alliés de la laisser seule face à la Russie parce qu'en fait pour le moment le soutien de la communauté internationale avait été économique, financier avec des sanctions économiques qui ont été décidées cette nuit par les Européens. Léna Marjac, c'est quoi ces sanctions en fait ? Eh bien ce seront des sanctions massives et douloureuses selon cher Michel, président du Conseil européen. Les 27 pays se sont vite mis d'accord afin de pénaliser l'économie russe. Ils vont sanctionner 70% du marché bancaire russe et des entreprises publiques majeures du pays. L'Union européenne va limiter l'accès au marché de capitaux européens et réduire l'accès à des technologies clés comme les semi-conducteurs. Pour autant, la Russie ne sera pas exclue du réseau bancaire SWIFT qui permet de recevoir ou émettre des paiements dans le monde entier. Et Emmanuel Macron a annoncé, en plus des sanctions gouvernementales, elles toucheront des biens personnels et des personnalités. Ces mesures seront détaillées prochainement.